Nouveau numéro de reporter Le Doc, le magazine de reportage long format de France 24. A l'occasion du 25e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, nous vous proposons un documentaire exclusif, une enquête de plusieurs mois pour tenter de comprendre le rôle que la France a joué dans l'enchaînement de ces faits tragiques où près de 800 000 Tutsis ont été massacrés. Pour mener son enquête, Michael Stanke est retourné sur place. Il a recueilli le témoignage des bourreaux Hutus, mais a aussi interrogé les plus hauts responsables français de l'époque, des politiques comme Hubert Védrine, alors secrétaire général de l'Élysée, ou des militaires comme l'amiral Jacques Langsade, alors chef d'état-major des armées. La France, au nom de ses intérêts, a-t-elle sciemment fermé les yeux sur le risque de génocide, puis le génocide lui-même ? Pourquoi la France, une fois ce génocide connu, a-t-elle facilité la fuite du gouvernement Hutu à l'origine des massacres ? Quelle est la responsabilité de chacun des acteurs de cette tragédie ? C'est à ces questions que ce document tente de répondre. Rwanda, chronique d'un génocide annoncé, c'est un film de Michael Stanke pour France 24. Rwanda, chronique d'un génocide annoncé, c'est un film de Michael Stanke pour France 24. Rwanda, chronique d'un génocide annoncé, c'est un film de Michael Stanke pour France 24. Rwanda, chronique d'un génocide annoncé, c'est un film de Michael Stanke pour France 24. Rwanda, chronique d'un génocide annoncé, c'est une chose de incendie d'un génocide annoncé. Rwanda, réglige d'un génocide annoncé. Chaque richesse annoncé pour l'effort d'un génocide annoncé, c'est un film d'un génocide annoncé. Je suis venu à très loin. Je ne sais pas, j'ai appris un peu, mais j'ai appris un peu dans un peu. Je ne sais pas, j'ai appris un peu à la maison. Je suis venu à la maison. J'ai appris un peu à la maison. qui s'est en train de vivre avec un bien-être. Vous avez eu l'impression que vous pouvez vous montrer ? Non. C'est un peu d'avis qu'ils sont en train de faire. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas d'aide, je ne sais pas. Je ne suis pas d'aide de vous, je ne sais pas de ma chaîne. Je ne sais pas d'aide, je ne sais pas d'aide. Je ne sais pas d'aide. 10 000 morts chaque jour, après deux mois de massacre et sous mandat de l'ONU, l'armée française intervient. Cet ancien militien Hutu a été condamné par un tribunal populaire à 7 ans de prison pour crime de génocide. Pourquoi, depuis 25 ans, le nom de la France est-il associé à la tragédie rwandaise ? Quel rôle y a-t-elle joué ? Les secrets bien gardés de la République commencent seulement à être dévoilés. Sous-titrage Société Radio-Canada Au Rwanda, la haine entre les Hutus et les Tutsis remonte à la période coloniale. A l'époque, le colonisateur belge avait imposé la domination du pays par les Tutsis. En 1962, une fois le pays indépendant, les Hutus, très majoritaires, prennent le pouvoir. Les Tutsis sont poursuivis, chassés et massacrés. Beaucoup fuient vers les pays voisins. En exil en Ouganda, ils créent un mouvement rebelle, le FPR, le Front Patriotique Rwandais, soutenu par les Anglo-Saxons. La France se positionne alors aux côtés des Hutus francophones. Ce sera son espace d'influence. Et durant son mandat, François Mitterrand apporte un soutien inconditionnel au dictateur Hutu, Juvenal Abiyarimana. Défendre le pouvoir du président Abiyarimana au Rwanda, c'était une manière de s'opposer à une forme de mainmise anglophone sur la région des Grands Lacs. Et cette motivation, en quelque sorte géoculturelle, pourrait-on dire, a joué un rôle très important. Le Rwanda, comme la suite l'a montré, est la clé d'entrée pour le Zahir. Et le Zahir, dès lors que le colonisateur belge n'était plus là, le Zahir, c'est évidemment un territoire immense, regorgeant de richesses. Et il n'est pas du tout impossible que la politique étrangère française ait voulu aussi s'assurer cette porte d'entrée vers un territoire qui, s'il était contrôlé d'une manière ou d'une autre, indirectement par la France, était évidemment un gain géopolitique considérable. À partir de 1990, la coopération entre la France et le Rwanda va s'intensifier. On va parfois envoyer dans ce pays qui est grand comme une région française, il va y avoir des pointes à 1000 soldats présents au même moment. Entre 400 et 1000 soldats, pendant des mois et des mois, qui vont former l'armée, qui vont l'entraîner. Il va y avoir des livraisons de munitions, il va y avoir tout un programme d'assistance militaire. Il y a même en fait une partie des officiers français qui prennent en main le commandement opérationnel de l'armée rwandaise. Donc on est vraiment sur une coopération extrêmement forte. Entre 1990 et 1993, l'objectif de cette assistance militaire est de sauver le régime d'Abiarimana face aux offensives du FPR. Durant cette même période, des massacres ponctuels de civils Tutsis sont organisés par le pouvoir en place. Régulièrement, des sortes de pogroms contre des communautés Tutsis sont perpétrés au Rwanda. Pogroms dans lesquels on voit bien une complicité du pouvoir, une complicité des miliciens, une complicité de la gendarmerie, des préfets, etc. Un pogrom ne se produit pas dans un pays solidement tenu comme le Rwanda sans qu'il y ait une part de complicité des autorités locales et nationales. En 1991, un militaire haut gradé va dénoncer les risques de génocide et alerter Paris. Le général Jean Varet est à l'époque le chef de la mission militaire de coopération au Rwanda. Pour la première fois, ce général quatre étoiles a décidé de s'exprimer devant une caméra. On me demande de présider une réunion de gendarmes qui demandaient l'aide de la coopération militaire. Dans cette réunion, le chef de la gendarmerie me dit « j'ai besoin de mitrailleuses, j'ai besoin de canons, j'ai besoin... » Je suis très étonné de cette demande. Je lui dis « écoutez, les gendarmes, moi je veux bien vous équiper en grenades lacrymogènes, etc. Mais pas en mitrailleuses, etc. » Et puis, donc je refuse. Je me dis « maintenant on est entre militaires, je suis colonel, vous êtes général, on va dire les choses au premier degré. » Je lui dis « très bien. Alors j'ai besoin de cet équipement pour mes gendarmes, parce qu'on va participer à la lutte contre les Tutsis. » Je lui dis « ça veut dire quoi ça ? » « Eh bien, vous savez, on va les liquider, ils ne sont pas très nombreux, ça va aller très vite. » Alors je lui dis « mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? » « Oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça, dans notre pays, les Tutsis sont un danger, on va les liquider. » Alors que le général Jean Varret fait part de ses inquiétudes à sa hiérarchie, Paris continue de soutenir le régime Hutu et ne tient pas compte de ses avertissements. Il y avait dans les réunions des colonels, je ne me souviens pas de généraux particuliers, qui prenaient position en disant « il faut aider l'armée Hutu à combattre les Tutsis. » Alors les Tutsis, c'était l'EFPR ou c'était toute l'ethnie Tutsis, je ne sais pas. Mais très souvent, on assimilait les Tutsis et l'EFPR comme l'ennemi. Et moi, je me contentais de dire « attention, attention, attention. » Et qu'est-ce qu'on vous répondait ? On m'écoutait poliment, mais on n'en tenait pas compte. Enfin, j'ai eu l'impression que petit à petit, ma thèse n'était pas prise au sérieux. Je pense effectivement que la politique française, dans cette époque, a laissé au Hutu l'idée que la France fermait les yeux sur un risque de massacre. Le général Jean Varès gêne. Il finira par être écarté et démissionnera. La France poursuit sa coopération militaire avec le régime Hutu d'Abi Arimana. Dans cette note classée confidentielle défense et adressée au président François Mitterrand, l'état-major confirme des livraisons d'armes au Rwanda. Des munitions lui ont été fournies dans les premiers jours de la crise. Un petit lot de roquettes pour l'armement de ses hélicoptères pourrait utilement lui être maintenant envoyé. La machine génocidaire s'est construite à partir de la fin de l'année 1990. Elle s'est développée jusqu'à 1994. Et je peux dire qu'elle a été couvée par la France, par l'armée française, comme une poule couve ses poussins, en quelque sorte. Et si la France n'était pas intervenue pour sauver l'armée rwandaise, eh bien le régime d'Abi Arimana et donc l'armée rwandaise et ses milices se seraient effondrées. En 1993, alors que le régime d'Abi Arimana est affaibli, la France organise des accords de paix fragiles entre les deux parties, les accords d'Arusha. Officiellement, ces accords ont pour objectif d'éviter une guerre civile au Rwanda. La politique de la France dans toutes ces années, c'est d'obliger les uns et les autres, au lieu d'aller vers la guerre civile, l'extermination générale, de passer un compromis. C'est peut-être naïf. On peut penser avec le recul que c'est naïf. Mais on peut dire tout ce qu'on veut au monde. On ne peut pas dire que la France est complice de ce qui s'est passé après parce qu'elle est le seul pays au monde à avoir essayé de l'empêcher. Ces accords sont perçus comme une trahison par les extrémistes Hutus, nombreux au sein du régime d'Abi Arimana. Ils ne seront jamais appliqués et voleront en éclats quelques mois plus tard. Le soir du 6 avril 1994, le président Hutu Abiy Arimana est assassiné dans un attentat contre son avion. Le Rwanda bascule. Quand le président Abiy Arimana est assassiné dans la soirée du 6 avril, que se forme à l'ambassade de France, par toute une série de réunions, le gouvernement intérimaire qui se met en place les 8 et 9 avril, la France continue une politique de soutien donc à un gouvernement dont elle ne voit pas ou qu'elle ne veut pas voir que ce sont désormais les extrémistes qui ont pris la main, les extrémistes Hutu Power, absolument décidés, décidés au massacre. Ce gouvernement intérimaire composé d'extrémistes Hutus donne l'ordre à la population de tuer les Tutsis et les Hutus modérés. Pendant 100 jours, entre les mois d'avril et de juillet 1994, le Rwanda va sombrer dans une violence indicible. Hommes, femmes et enfants sont assassinés. La machine génocidaire est en marche. Près d'un million de personnes seront massacrées méthodiquement. Après deux mois de massacre, le 22 juin 1994, la France obtient un mandat d'intervention à l'ONU pour une mission de maintien de la paix. C'est le début de l'opération turquoise et le déploiement de 2500 hommes aux Aïrs et au Rwanda. Cette opération est présentée par Paris comme une mission humanitaire pour faire cesser les massacres. Qu'est-ce qu'on voit arriver ? On voit arriver les meilleures unités de France, des unités d'élite qui sont hyper entraînées, superbement dotées en armement. On voit des armes qui n'existaient pas à l'époque qui commencent à apparaître sur le champ de bataille. Ce sont des troupes qui sont prêtes pour tout, le combat, la résistance, mais sauf pour faire de l'humanitaire. Pourquoi nous avons mis un dispositif militaire conséquent avec des moyens de l'aviation, les blindés ? Pourquoi ? Parce qu'auparavant, en Somalie, les Américains avaient eu des morts par manque de moyens pour protéger leurs soldats dans le cadre de l'opération somalienne. Là, en l'occurrence, compte tenu de l'hostilité du FPR, compte tenu de l'instabilité des FATS, on ne veut pas se laisser prendre par les aléas d'un affrontement, et donc on prend les moyens d'éviter d'avoir à supporter un affrontement, et on avait les moyens d'éviter un affrontement. Mais c'était dans un but totalement défensif. Car les rebelles du FPR, dirigés par Paul Kagame, poursuivent leur progression dans le pays. Sous couvert d'une mission humanitaire, la France déploie donc ses meilleures unités d'élite. Pendant l'opération turquoise, le jeune officier Guillaume Ancel est chargé de guider les pilotes pour des tirs aériens. Il se souvient avoir reçu un ordre pour se préparer à une frappe aérienne sur le FPR. La compagnie de Légion dans laquelle je suis intégré est en effervescence, parce qu'on leur a donné l'ordre de se rendre de l'autre côté de la forêt de Nyongwe, qui est une forêt tropicale qui fait à peu près 40 km de large, pour aller tendre une embuscade à l'arrivée du FPR. On nous a informé que la colonne du FPR qui est en face de nous, c'est à peu près 1 500 soldats, dont on sait qu'ils sont très bien commandés, qu'ils sont bien formés, ce sont des vrais guerriers, et nous, nous sommes 150. Les hélicoptères décolent. On commence à prendre un peu d'altitude et à ce moment-là, il y a un officier opération qui sort du PC des forces spéciales, qui met les bras en croix et qui donne l'ordre immédiatement aux hélicoptères d'atterrir. Les hélicoptères se laissent tomber sur la piste. On est furieux, parce qu'on est partis pour se battre. L'opération est lancée, donc normalement, on n'arrête pas une opération qui a été lancée. L'officier opération nous annonce qu'on va créer une zone humanitaire. C'est la première fois qu'on entend parler, nous, d'humanitaire dans cette opération. Les légionnaires qui ont un sens de l'humour très particulier me regardent et me disent « Bon, Guillaume, tu étais responsable des frappes aériennes, désormais tu seras chargé des frappes humanitaires. » La version de Guillaume Ancel est contestée par les anciens responsables militaires de l'opération turquoise. Je suis complètement au courant des grandes décisions de l'heure prises par le général Lafourcade ou les états-majors parisiens. Je suis au cœur du système. À mon niveau de commandant de groupement, je suis un des trois principaux subordonnés du général commandant de l'opération. Je n'ai jamais eu connaissance de cet ordre et ce contre-ordre. Il n'y a jamais été question d'une action de ce type-là. Au début de l'opération turquoise, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais, moi, fait déployer des avions de combat, c'est que nous ne savions pas ce que serait l'action des uns et des autres, et en particulier du FPR, vis-à-vis des forces françaises. Pourtant, un pilote de chasse français déployé sur une base du Zahir nous a livré ce témoignage troublant. Aujourd'hui réserviste, il préfère rester anonyme. Dans une lettre manuscrite, ce pilote affirme avoir attendu le même jour que Guillaume Ancel, un ordre pour une frappe aérienne. Le 30 juin 1994, au soir, sur la base de Kisangani, au Zahir, les équipages ont reçu l'ordre venant de Goma, où se situait le QG de l'opération turquoise, de préparer un appui-feu au profit de personnel de l'armée de terre. Un appui-feu, c'est-à-dire une frappe aérienne contre le FPR. Pour les soldats de l'opération turquoise, c'est la confusion. Au Rwanda, la population Hutu et l'armée rwandaise accueillent les Français avec ferveur. Leur allié historique, les forces armées rwandaises, mènent le génocide avec l'aide des miliciens et des gendarmes. Le milicien Emmanuel Niri Bunga se souvient de ses relations avec les soldats français de l'opération turquoise. les soldats français de l'armée rwandais qui vivent leur partamera dans une zone turquoise. Dans l'up time, on vient, à la France, à la France, la France, on avait eu ou allez et? On vient, Ils n'ont pas les ici, on veut voir les taux instagram. Je ne sais pas si vous avez tué des Tutsis. Est-ce qu'il savait que vous aviez tué des Tutsis ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez tué des Tutsis. L'armée française réalise-t-elle alors qu'un génocide se déroule sous ses yeux ? Il y a une vision des violences en termes de massacres et de massacres en quelque sorte réciproques. Et donc on est dans une lecture de guerre civile qu'il s'agirait d'interrompre, de pacifier, etc. On ne voit pas qu'il y a des tueurs d'un côté et des victimes de l'autre. Un événement majeur va changer la posture des soldats de l'opération turquoise. Le 27 juin 1994, une patrouille de l'armée française et des journalistes découvrent des centaines de rescapés Tutsis sur les collines de Bicicero. Patrick de Saint-Exupéry est l'envoyé spécial du Figaro. Des gens sortent des bas côtés et ces gens-là sont dans un état mais c'est pitoyable, c'est ahurissant quoi. Et ils nous racontent voilà tous les jours on nous chasse, tous les jours on vient nous tuer. Et ils nous emmènent dans cette colline et ils soulèvent une motte de terre et là il y a des cadavres et là il y a des morts. Et en fait cette colline est truffée de morts. Il y en a partout, il y en a partout, partout, partout. L'officier dit mais dans trois jours on reviendra et on est reparti parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de communication, on est reparti. Sur ordre de leur hiérarchie, les soldats français laisseront les rescapés Tutsis aux mains des miliciens Hutus. Ils ne reviendront que trois jours plus tard, le 30 juin. Je n'allais pas envoyer deux jeeps très peu armés dans les collines alors qu'on entendait les bombardements du FPR à une dizaine de kilomètres de là. Je n'allais pas les envoyer sans appui, sans soutien et en sécurité. J'aurais pu en allant trop vite avoir une ambuscade et avec dix morts français. Je suis désolé de le dire mais entre la mort de dix soldats français et de Hutus par négligence de ma part aurait été inacceptable. De Tutsis. De Tutsis. De Tutsis. Oui. Pendant ces trois jours sans protection de l'armée française, un millier de Tutsis seront tués. Lorsqu'ils reviennent sur les collines de Bicicero, les soldats français prennent enfin conscience du drame. Ils portent secours à environ 800 rescapés. Après ces massacres, l'opération turquoise deviendra strictement humanitaire. L'armée française dresse alors des camps pour accueillir et soigner les réfugiés Tutsis. Pour mettre à l'abri les victimes des affrontements entre les forces armées rwandaises et le FPR, Paris met en place une zone humanitaire au sud du Rwanda. La zone humanitaire sûre, j'en suis à l'initiative, c'est moi qui ai proposé sa création. Nous avons considéré qu'il y avait un risque que les combats se déroulent entre le FPR et l'ancienne armée d'Abiarimana. Le FPR se déroule dans la zone où justement nous intervenions pour arrêter les massacres. Mais dans cette zone là, la seule chose que nous étions en droit de faire par la résolution des Nations Unies, c'est d'arrêter les massacres. Le 15 juillet 1994, les membres du gouvernement génocidaire Hutu trouvent aussi refuge dans cette zone humanitaire alors qu'ils fuient le FPR. Manifestement est arrivé en ville quelques berlines noires un peu lourdes avec quelques camions chargés de militaires rwandais qui sont probablement des gens de la garde présidentielle. Et moi, je vois bien que ces gens là sont indésirables dans cette zone. Quelle que soit leur responsabilité ou pas, nous ne sommes pas venus pour les anciens hiérarques du régime qui vient de tomber. Ce jour là, dans un télégramme diplomatique envoyé à Paris, l'ambassadeur français demande immédiatement leur arrestation. Nous savons que les autorités portent une lourde responsabilité dans le génocide. Nous n'avons pas d'autre choix, quelles que soient les difficultés, que de les arrêter. Immédiatement, on a demandé, nous, des consignes. Ils sont en train de passer. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je rencontre à ce moment là l'amiral dans le salle. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai pas le droit de mettre, d'arrêter des gens. Donc j'ai aucun mandat pour le faire. Voici la réponse de Paris à la demande du commandant de l'opération turquoise. Une dépêche de Reuters affirme que Paris est prêt à arrêter les membres du gouvernement. Le secrétaire général de l'Elysée, Hubert Védrine, anote ces quelques mots. Lecture du président. Ce n'est pas ce qui a été dit chez le premier ministre. L'Elysée s'oppose donc à l'arrestation des membres du gouvernement génocidaire. Le mandat des Nations Unies n'aurait jamais été donné si on avait dit on demande un mandat pour aller faire la justice. Le mandat des Nations Unies, il est humanitaire, il est pas judiciaire. C'est pas le bras armé d'une cour pénale. S'occuper des responsables du justice, ce n'était pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. C'est-à-dire que nous n'avions pas le droit de le faire. Il y a un cadre juridique qui est fixé par les résolutions des Nations Unies, mais on ne peut pas franchir ce cadre. Et en particulier les militaires, eux, ne peuvent pas le faire parce qu'eux, après, risquent de se retrouver dans une situation difficile vis-à-vis de la justice internationale. Est-ce que la France se mettait hors la loi si elle arrêtait les membres du gouvernement intérimaire à cette époque-là ? Non, je crois qu'il n'y aurait pas eu de problème majeur. Parce que tout le monde était quand même largement conscient que ce gouvernement intérimaire était à l'origine des massacres. Et je n'imagine pas de protestations juridiques fortes, d'autant plus que tous les États membres de l'ONU sont liés par la Convention de 1948 sur le génocide, qui oblige tout le monde à prévenir et à réprimer le crime de génocide, tous les États. Donc la France aurait pu tout à fait faire valoir qu'elle participait à cette prévention des risques pour les civils et punition du crime de génocide en arrêtant un certain nombre de responsables. Sur ordre de Paris, les militaires de l'opération turquoise encadrent et organisent la fuite de dizaines de milliers de réfugiés. Parmi eux, des membres de l'armée rwandaise, des miliciens Hutus et la plupart des ministres du gouvernement génocidaire. L'armée ne s'en cachera pas. Le magazine de la Légion étrangère Képi Blanc en fera mention dans ses pages. L'état-major turquoise provoque et organise l'évacuation du gouvernement de transition rwandais vers le Zahir. Le 17 juillet, le gouvernement rwandais passe au Zahir. Et non, on ne les arrête pas. On provoque et organise leurs départs, leurs fuites. On les met de fait à l'abri. On les laisse en tout cas se mettre à l'abri. Une fois qu'ils ont traversé la frontière, certains d'entre eux ont été transportés par des avions militaires français vers la Centrafrique, par exemple. Ensuite, ils ont pu quitter, ils se sont répartis, ils sont partis pour un nombre au Togo, au Cameroun, où on a pu les retrouver. Le sous-préfet de Guissagara lors des audiences, il a lui-même avoué, et je m'en souviens, il a lui-même avoué qu'il a quitté le Congo dans un avion français en direction de la Centrafrique. Il l'a dit lui-même. Donc je pense qu'il n'est pas le seul à avoir bénéficié de ce transport. Certains des présumés coupables ont trouvé refuge sur le sol français. Il y a quand même des responsables locaux qui avaient des responsabilités indéniables qui se trouvent ici et qui ne sont absolument pas inquiétés. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a condamné 17 des 21 ministres du gouvernement intérimaire. Au moins 10 d'entre eux ont transité par la zone turquoise, comme le premier ministre Jean Cambanda, arrêté trois ans plus tard et condamné à la prison à perpétuité. En France, des instructions judiciaires ont été ouvertes contre plusieurs responsables rwandais accusés de crimes de génocide. Laurent Seroubouga, ancien chef d'état-major adjoint des forces armées rwandaises. Agathe Kanziga Abiyarimana, la femme du président Abiyarimana. Et Laurent Bouchibaruta, ancien préfet de la province de Gikangoro. Jusqu'à aujourd'hui, ils vivent toujours en France sans être inquiétés. Voilà pour ce document exceptionnel signé Michael Stanke. Vous pourrez suivre sur notre antenne, mais aussi sur RFI, les cérémonies commémoratives de ce génocide de 1994. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporters sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...